Enragé, Guy de Maupassant Ma chère Geneviève, tu me demandes de te raconter mon voyage de noces. Comment veux-tu que j'ose ? Oh, sournoise, qui ne m'avait rien dit, qui ne m'avait même rien laissé deviner, mais là, rien de rien ! Comment ? Tu es marié depuis dix-huit mois, oui, depuis dix-huit mois, toi qui te dis ma meilleure amie, toi qui ne me cachais rien, autrefois, et tu n'as pas eu la charité de me prévenir. Si tu m'avais seulement donné l'éveil, si tu m'avais mis en garde, si tu avais laissé entrer un simple soupçon dans mon âme, un tout petit, tu m'aurais empêché de faire une grosse bêtise, dont je rougis encore, dont mon mari rira jusqu'à sa mort, et dont tu es seul coupable. Je me suis rendu affreusement ridicule, à tout jamais. J'ai commis une de ces erreurs, dont le souvenir ne s'efface pas. Par ta faute, par ta faute, méchante ! Oh, si j'avais su ! Tiens, je prends du courage en écrivant, et je me décide à tout dire. Mais promets-moi de ne pas trop rire. Ne t'attends pas à une comédie, c'est un drame. Tu te rappelles mon mariage ? Je devais partir le soir même pour mon voyage de noces. Certes, je ne ressemblais guère à la Paulette, dont Gip nous a si drôlement conté l'histoire, dans un spirituel roman autour du mariage. Et si ma mère m'avait dit, comme madame d'autre temps à sa fille, « Ton mari te prendra dans ses bras, et... » Je n'aurais certes pas répondu, comme Paulette, en éclatant de rire, « Ne va pas plus loin, maman, je sais tout ça aussi bien que toi, va ! » Moi, je ne savais rien du tout. Et maman, ma pauvre maman, que tout effraye, n'a pas osé effleurer ce sujet délicat. Donc, à cinq heures du soir, après la collation, on nous a prévenu que la voiture nous attendait. Les invités étaient partis, j'étais prête. Je me rappelle encore le bruit des mâles dans l'escalier, et la voix donnée de papa, qui ne voulait pas avoir l'air de pleurer. En m'embrassant, le pauvre homme m'a dit, « Bon courage ! » Comme si j'allais me faire arracher une dent. Quant à maman, c'était une fontaine. Mon mari me pressait pour éviter ces adieux difficiles. J'étais moi-même tout en larmes, quoique bien heureuse. Cela ne s'expliquait guère. Et pourtant, c'est vrai. Tout à coup, je sentis quelque chose qui tirait ma robe. C'était bijou, tout à fait oublié depuis le matin. La pauvre bête me disait adieu à sa manière. Cela me donna comme un petit coup dans le cœur, et un grand désir d'embrasser mon chien. Je le saisis, tu sais qu'il est gros comme le poing, et me mis à le dévorer de baisers. Moi, j'adore caresser les bêtes. Cela me fait un plaisir doux, ça me donne des sortes de frissons. C'est délicieux. Quant à lui, il était comme fou. Il remuait ses pattes, il me léchait. Il mordillait comme il fait quand il est très content. Tout à coup, il me prit le nez dans ses crocs, et je sentis qu'il me faisait mal. Je poussai un petit cri, et je reposai le chien par terre. Il m'avait vraiment mordu en voulant jouer. Je saignais. Tout le monde fut désolé. On apporta de l'eau, du vinaigre, des linges, et mon mari lui-même voulut me soigner. Je n'étais rien, d'ailleurs. Deux petites roues qu'on eût dit faits avec des aiguilles. Au bout de cinq minutes, le sang était arrêté, et je partis. Il était décidé que nous ferions un voyage en Normandie, de six semaines environ. Le soir, nous arrivions à Dieppe. Quand je dis le soir, j'entends à minuit. « Tu sais comme j'aime la mer. » Je déclarai à mon mari que je ne me coucherai pas avant de l'avoir vue. Il parut très contrarié. Je lui demandai en riant, « Est-ce que vous avez sommeil ? » Il répondit, « Non, mon ami, mais vous devriez comprendre que j'ai hâte de me trouver seul avec vous. » Je fus surprise. « Seul avec moi ? » « Nous sommes seuls depuis Paris dans le wagon. » Il sourit. « Oui, mais dans le wagon, ce n'est pas la même chose que si nous étions dans notre chambre. » Je ne cédais pas. « Eh bien, monsieur, nous sommes seuls sur la plage, et voilà tout. » Décidément, cela ne lui plaisait pas. Il dit pourtant, « Soit, puisque vous le désirez. » La nuit était magnifique, une de ces nuits qui vous font passer dans l'âme des idées grandes et vagues, plutôt des sensations que des pensées, avec des envies d'ouvrir les bras, d'ouvrir les ailes, d'embrasser le ciel. Que sais-je ? On croit toujours qu'on va comprendre des choses inconnues. Il y a dans l'air du rêve, de la poésie pénétrante, du bonheur d'autre part que de la terre, une sorte d'ivresse infinie qui vient des étoiles, de la lune, de l'eau argentée et remuante. Ce sont là les meilleurs instants qu'on ait dans la vie. Ils font voir l'existence différente, embellie, délicieuse. Ils sont comme la révélation de ce qui pourrait être ou de ce qui sera. Cependant, mon mari paraissait impatient de rentrer. Je lui disais, « As-tu froid ? » « Non. » « Alors, regarde donc ce petit bateau là-bas, qui semble endormi sur l'eau. Peut-on être mieux qu'ici ? J'y resterai volontiers jusqu'au jour, » dit. « Veux-tu que nous attendions l'aurore ? » Il crut que je me moquais de lui, et il m'entraîna presque de force jusqu'à l'hôtel. Si j'avais su ! Oh ! le misérable ! Quand nous fûmes seuls, je me sentis honteuse, gênée, sans savoir pourquoi, je te le jure. Enfin, je le fis passer dans le cabinet de toilette, et je me couchai. Oh ! ma chère ! Comment dire ça ? Enfin, voici. Il prit sans doute mon extrême innocence pour de la malice, mon extrême simplicité pour de la rourie, mon abandon confiant et niais pour une tactique, et ne garda point les délicats ménagements qu'il faut pour expliquer, faire comprendre et accepter de pareils mystères à une âme sans défiance et nullement préparée. Et tout à coup, je crus qu'il avait perdu la tête, puis, la peur m'envahissant, je me demandais s'il voulait me tuer. Quand la terreur vous saisit, on ne raisonne pas, on ne pense plus, on devient fou. En une seconde, je m'imaginais des choses effroyables. Je pensais aux faits divers des journaux, aux crimes mystérieux, à toutes les histoires chuchotées de jeunes filles épousées par des misérables. Est-ce que je le connaissais, cet homme ? Je me débattais, le repoussant et perdu d'épouvante. Je lui arrachai même une poignée de cheveux et un côté de la moustache, et, délivré par cet effort, je me levai en hurlant, « Au secours ! » Je courus à la porte, je tirai les verrous, et je me lançai, presque nu, dans l'escalier. D'autres portes s'ouvrirent. Des hommes en chemise apparurent avec des lumières à la main. Enfin, je tombai dans les bras de l'un d'eux, en implorant sa protection, et se jeta sur mon mari. Je ne sais plus le reste, on se battait, on criait. Puis on a ri, mais ri, comme tu ne peux pas croire. Toute la maison riait, de la cave au grenier. J'entendais dans les corridors de grandes fusées de gaieté, d'autres dans les chambres au-dessus. Les marmitons riaient sous les toits, et le garçon de garde se tordait sur son matelas, dans le vestibule. Songe donc, dans un hôtel. Je me retrouvais ensuite, seul avec mon mari, qui me donna quelques explications sommaires, comme on explique une expérience de chimie avant de la tenter. Il n'était pas du tout content. Je pleurais jusqu'au jour, et nous sommes partis dès l'ouverture des portes. Ce n'est pas tout. Le lendemain, nous arrivions à Pourville, qui n'est encore qu'un embryon de station de bain. Mon mari m'accablait de petits soins, de tendresse. Après un premier mécontentement, il paraissait enchanté. Honteuse et désolée de mon aventure de la veille, je fus aussi aimable qu'on peut l'être et docile. Mais tu ne te figures pas l'horreur, le dégoût, presque la haine, qu'Henri m'inspira, lorsque je sus cet infâme secret qu'on cache si soigneusement aux jeunes filles. Je me sentais désespéré, triste à mourir, revenu de tout et harcelé du besoin de retourner auprès de mes pauvres parents. Le surlendemain, nous arrivions à être tas. Tous les baigneurs étaient en émoi. Une jeune femme, mordue par un petit chien, venait de mourir enragée. Un grand frisson me courut dans le dos quand j'entendis raconter cela à la table d'hôte. Il me sembla tout de suite que je souffrais dans le nez, et je sentis des choses singulières tout le long des membres. Je ne dormis pas de la nuit. J'avais complètement oublié mon mari. Si j'allais aussi mourir enragé. Je demandais des détails le lendemain au maître d'hôtel. Il m'en donna d'affreux. Je passais le jour à me promener sur la falaise. Je ne parlais plus. Je songeais. La rage. Quelle mort horrible. Henri me demandait. Qu'as-tu ? Tu sembles triste. Je répondais. Mais rien, mais rien. Mon regard égaré se fixait sur la mer sans la voir, sur les fermes, sur les plaines, sans que j'eusse pu dire ce que j'avais sous les yeux. Pour rien au monde. Je n'aurais voulu avouer la pensée qui me torturait. Quelques douleurs, de vraies douleurs, me passèrent dans le nez. Je voulus rentrer. À peine revenu à l'hôtel, je m'enfermais pour regarder la plaie. On ne la voyait plus. Et pourtant, je n'en pouvais douter, elle me faisait mal. J'écrivais tout de suite à ma mère une courte lettre qui dut lui paraître étrange. Je demandais une réponse immédiate à des questions insignifiantes. J'écrivis, après avoir signé, « Surtout, n'oublie pas de me donner des nouvelles de bijoux ». Le lendemain, je ne pus manger, mais je refusais de voir un médecin. Je demeurais assise toute la journée sur la plage à regarder les baigneurs dans l'eau. Ils arrivaient, gros ou minces, tous laids dans leur affreux costume. Mais je ne songeais guère à rire. Je pensais. Sont-ils heureux, ces gens ? Ils n'ont pas été mordus. Ils vivront, eux. Ils ne craignent rien. Ils peuvent s'amuser à leur gré. Sont-ils tranquilles ? À tout instant, je portais la main à mon nez pour le tâter. N'enflait-il pas ? Et à peine rentré à l'hôtel, je m'enfermais pour le regarder dans la glace. Oh ! s'il avait changé de couleur, je serais morte sur le cou. Le soir, je me sentis tout à coup une sorte de tendresse pour mon mari, une tendresse de désespéré. Il me parut bon. Je m'appuyais sur son bras. Vingt fois, je faillis lui dire mon abominable secret. Mais je me tue. Il abusa odieusement de mon abandon et de l'affaissement de mon âme. Je n'eus pas la force de lui résister, ni même la volonté. J'aurais tout supporté, tout souffert. Le lendemain, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle répondait à mes questions, mais ne me parlait pas de bijoux. Je pensais sur le champ. Il est mort, et on me le cache. Puis je voulus courir au télégraphe pour envoyer une dépêche. Une réflexion m'arrêta. S'il est vraiment mort, on ne me le dira pas. Je me résignais donc encore à deux jours d'angoisse. J'écrivis de nouveau. Je demandais qu'on m'envoyât le chien qui me distrairait, car je m'ennuyais un peu. Des tremblements me prirent dans l'après-midi. Je ne pouvais lever un verre plein sans en répandre la moitié. L'état de mon âme était lamentable. J'échappai à mon mari vers le crépuscule, et je courus à l'église. Je priais longtemps. En revenant, je sentis de nouvelles douleurs dans le nez, et j'entrai chez le pharmacien dont la boutique était éclairée. Je lui parlais d'une de mes amies qui aurait été mordue, et je lui demandais des conseils. C'était un aimable homme, plein d'obligence. Il me renseigna abondamment, mais j'oubliais les choses à mesure qu'il me les disait, tant j'avais l'esprit troublé. Je ne retins que ceci. Les purgations étaient souvent recommandées. J'achetais plusieurs bouteilles de je-ne-sais-quoi, sous prétexte de les envoyer à mon ami. Les chiens que je rencontrais me faisaient horreur et me donnaient envie de fuir à toutes jambes, et me sembla plusieurs fois que j'avais aussi envie de les mordre. Ma nuit fut horriblement agitée. Mon mari en profita. Dès le lendemain, je reçus la réponse de ma mère. « Bijou, disait-elle, se portait fort bien, mais on l'exposerait trop en l'expédiant ainsi tout seul par le chemin de fer. Donc on ne voulait pas me l'envoyer. Il était mort. Je ne pus encore dormir. Quant à Henri, il ronfla, il se réveilla plusieurs fois. J'étais anéanti. Le lendemain, je pris un bain de mer. Je faillis me trouver mal en entrant dans l'eau, tant je fus saisi par le froid. Je demeurais plus ébranlé encore par cette sensation de glace. J'avais dans les jambes des tressaillements affreux, mais je ne souffrais plus du tout du nez. On me présenta, par hasard, le médecin inspecteur des bains, un charmant homme. Je mis une habileté extrême à l'amener sur mon sujet. Je lui dis alors que mon jeune chien m'avait mordu quelques jours auparavant, et je lui demandais ce qu'il faudrait faire s'il survenait quelque inflammation. Il se mit à rire et répondit, « Dans votre situation, je ne verrai qu'un moyen, madame. Ce serait de vous faire un nouveau nez. » Et, comme je ne comprenais pas, il ajouta, « Cela, d'ailleurs, regarde votre mari. » Je n'étais pas plus avancé ni mieux renseigné en le quittant. Henri, ce soir-là, semblait très gai, très heureux. Nous vîmes le soir au casino, mais il n'attendit pas la fin du spectacle pour me proposer de rentrer. Rien n'avait plus d'intérêt pour moi. Je le suivis, mais je ne pouvais tenir au lit. Tous mes nerfs étaient ébranlés et vibrants. Lui non plus ne dormait pas. Il m'embrassait, me caressait, devenu doux et tendre, comme s'il eût deviné enfin combien je souffrais. Je subissais ces caresses, sans même les comprendre, sans y songer. Mais tout à coup, une crise subite, extraordinaire, foudroyante, me saisit. Je poussai un cri effroyable, et, repoussant mon mari qui s'attachait à moi, je m'élançai dans la chambre et j'allais m'abattre sur la face, contre la porte. C'était la rage, l'horrible rage. J'étais perdu. Henri me releva, effaré, voulu savoir. Mais je me tue. J'étais résigné maintenant. J'attendais la mort. Je savais qu'après quelques heures de répit, une autre crise me saisirait, puis une autre, puis une autre, jusqu'à la dernière, qui serait mortelle. Je me laissais reporter dans le lit. Au point du jour, les irritantes obsessions de mon mari déterminèrent un nouvel accès, qui fut plus long que le premier. J'avais envie de déchirer, de mordre, de hurler. C'était terrible, et cependant moins douloureux que je n'aurais cru. Vers huit heures du matin, je m'endormis pour la première fois depuis quatre nuits. À onze heures, une voix aimée me réveilla. C'était maman, que mes lettres avaient effrayé, et qui accourait pour me voir. Elle tenait à la main un grand panier, d'où sortirent soudain des aboiements. Je le saisis, éperdu, folle d'espoir. Je l'ouvris, et Bijou sauta sur le lit, m'embrassant, gambadant, se roulant sur mon oreiller, pris d'une frénésie de joie. Eh bien, ma chérie, tu me croiras si tu veux. Je n'ai encore compris que le lendemain. Oh ! l'imagination ! Comme ça travaille, et pensez que j'ai cru, dis, n'est-ce pas trop bête ? Je n'ai jamais avoué à personne, tu le comprendras, n'est-ce pas, les tortures de ces quatre jours. Songe ! Si mon mari l'avait su, il se moque déjà assez de moi avec mon aventure de pourville. Du reste, je ne me fâche pas trop de ces plaisanteries. J'y suis faite. On s'accoutume à tout dans la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501